Travaillez à plat sur toutes les surfaces avec les lames de scie e-cut, avec une précision et une vitesse de coupe maximale. Idéal par exemple pour adapter le châssis de porte au nouveau revêtement. Découpez facilement des passages de câbles et de tuyaux dans les caissons et les étagères. Pour ce faire, vous pouvez fixer la lame de scie dans différents angles, pour un travail de précision dans les endroits difficiles. Ils permettent de découper facilement un canal pour un chauffage par le sol à l'eau chaude. Découpez des évidements directement dans les panneaux de construction. Le set contient trois évidères. 9 mm pour les câbles électriques. 22 mm pour les tuyaux d'eau ou de chauffage par le sol. 13 mm pour les chauffages électriques, mureaux ou de bâtiments. Des conduites d'eau en plastique d'un demi-pouce ou de trois quarts de pouce sont posées, dont les évidements ainsi découpés. Avec le Fine Supercut construction et les évidères, installez facilement et économiquement des salles de bain ou des espaces de bien-être. Fine Supercut construction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il convient de noter maintenant qu'il n'y a pas de protection anti-éclat sur le côté droit. Ici, la scie Festool a un part-éclat qui se monte sur la machine. Maintenant, on peut couper en ayant une coupe nette des deux côtés. Sur la gauche, il y a le part-éclat du rail de guidage et le part-éclat amovible. Celui-ci doit alors être mis en butée et encore serré. Maintenant, les positions d'entrée et de sortie de plongée doivent être déterminées. Afin d'obtenir un résultat précis, on fixe à l'arrière la butée de réglage et le guide de butée à l'avant sur le rail de guidage. Le Il y a deux resources. Il y a une après-mère il y a une en main duplatte du Handgreissage. Et il y a un autre autre exemple est un hitting duplatte, si je ne peux pas s'inquiéter. Il y a ici une petite marqueuse à la machine... ...exact-la-mache-la-de-mère-de-mère-cange-la-de-matt-couh... ...en-ci-en-ci-en-ci-en-couh-unce-au-un-ah-de-main-le-de-matt-couh. Les réglages sont effectués. Maintenant, nous allons à la position de départ et réglons la scie avec une profondeur de coupe maximale et la vitesse pour cette coupe plongeant. C'est parti. C'est parti. C'est parti.